Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo. C'est une idée qui m'est venue en tête suite à un événement que j'ai vécu il y a peut-être un mois de ça. Je vais vous mettre en contexte parce que là, probablement que vous voyez le titre et que vous êtes comme... Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que, bon, il y a un mois, j'ai été dans un événement où est-ce qu'il y avait de nombreuses personnes que je n'avais pas vues pour environ peut-être de 3 à 5 ans à peu près. Quand venait le moment de se dire comment est-ce qu'on était rendu dans la vie et tout ça, bien, facilement, une personne sur deux à qui je parlais me disait « Ah, bien de toute façon, Marc-Pierre, toi, t'as pas à nous dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie parce que tu mets tout sur les médias sociaux. » Au début, tu sais, j'étais comme « Ok, au pire, peut-être que c'est une façon de dire « On n'est pas intéressé à savoir ce que tu vis, fait qu'on s'en sort comme ça. » Quand ça fait quand même une couple de personnes qui te disent ça, là, t'es comme « Ok, ce sont clairement pas toutes passées le mot pour me répondre la même affaire. » Je me suis mise à vraiment me remettre en question après cet événement-là parce que pour vrai, ça commençait vraiment de plus en plus à m'agacer pis vraiment comme à me frustrer que les gens me disaient ça pis j'étais comme « Ok, mais j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager, j'ai d'autres choses à dire que ce qu'il y a en fait sur mes médias sociaux. » Pis là, je me suis mise à me dire « Ben là, c'est-tu vrai que j'utilise de manière aussi intense que ça les médias sociaux? » J'ai demandé à quelques personnes dans mon entourage que c'est quand même des gens qui me connaissent super bien pis tout ça pis je sais qu'en leur demandant la question, ils allaient pas me répondre, t'sais, une réponse pour me plaire, mais une réponse comme sincère. Pis tout le monde m'a dit « Non, pour vrai, Marc-Pierre, comme... » Genre, tu n'utilises pas trop les médias sociaux comme « C'est ben correct, là, t'sais, t'es pas intense. » Je me suis dit « Ok, dans le fond, les médias sociaux, c'est ça qui est le fun avec ça, c'est que de un, tu choisis les personnes que tu suis pis de deux, tu contrôles le contenu que tu partages aux gens, donc tu choisis ce que tu veux partager aux gens qui te suivent. » Ça m'a juste fait comprendre que, regarde, s'il y a des gens qui sont pas intéressés à suivre ce que j'ai envie de partager, ils ont tout à fait le droit de se désabonner ou ne plus me suivre, c'est tout à fait correct. Pis moi, à la base, j'aime mieux que ça soit des gens qui m'apprécient pour vrai, que des gens qui, dans le fond, me suivent peut-être sans attachement particulier. Plus j'entendais les gens me dire ça, pis plus je me disais « C'est quelque chose d'autre, en fait, que je me suis questionnée là-dessus, pis que j'ai pensé à ça. Pis comme, je me suis dit « Mais c'est un petit peu triste, pis en même temps décourageant de voir que les gens, l'image qui se sont faite de moi, avec que ce soit mes photos Instagram, mes posts Facebook, mes vidéos YouTube, peu importe, que les gens se soient comme, se soient faites une image claire, pis qu'ils se donnent même pas la chance que je la change, ou ils se laissent pas la peine de me connaître, parce que c'est comme s'ils prenaient pour acquis que tout ce qu'il y a sur mes médias sociaux, c'est ce qui fait de moi qui je suis. Oui, ce que se partage sur les médias sociaux, c'est une partie de ma vie, évidemment, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas juste une fille qui aime parler de maquillage, je ne suis pas qu'une fille qui fait des voyages, t'sais. J'ai plusieurs couches, et tout le monde est comme ça, pis je trouvais ça juste plate que les gens, on dirait qu'ils ferment ou se bloquent pour eux, parce qu'on dirait qu'ils avaient déjà tout compris, je suis qui, mais non. N'importe qui dans la vie a plusieurs couches, a plusieurs sujets sur lesquels ils peuvent parler. C'est pas parce que tu te fais une image de quelqu'un que c'est nécessairement ça. Moi, c'est ça en fait que je trouvais ça plate, comme ta vérité n'est pas nécessairement la vérité. Je trouvais ça dommage, parce que les gens qui se bloquaient, pis qui me disaient, ah ben non, de toute façon, on voit déjà tout sur les médias sociaux, t'sais, t'as pas besoin de nous dire. Je trouvais ça plate, parce que j'avais l'impression qu'on aurait pu, soit, je sais pas, peut-être avoir des super belles conversations, on aurait pu, je sais pas, peut-être connecter sur des points qu'on n'aurait pas pensés. Je trouvais ça juste plate d'assumer que peut-être parce que je fais des vidéos sur YouTube, que peut-être parce que je publie des photos sur Instagram, pis parce que je sais pas, des gens qui publient des photos sur Instagram sont perçus d'une certaine façon. Là, je me suis mis à me questionner, est-ce que moi, je fais ça? Pis oui, veux, veux pas, je me fais des images de certaines personnes par rapport à leur contenu. Parce que, t'sais, veux, veux pas, la plupart du temps, sur les médias sociaux, tu partages des petits moments de ta vie, tu partages des choses que t'aimes, t'sais, des choses que t'aimes un peu moins, t'sais, dépendant des gens. Fait que, t'sais, tu te fais, on se fait tous une idée, mettons, d'une personne. Mais, je me laisse quand même la chance de aller au-delà de ce que je pense qu'une personne est. Parce que, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, que, je sais pas, vous croisez une personnalité que vous aimez dans la rue, pis que vous vous dites, my God, je pensais pas qu'il était le même, ou je pensais pas qu'il était le même, pis que votre idée a comme changé sur cette personne-là, que ce soit d'une manière positive ou négative. Ben, c'est peut-être ça que je veux faire passer comme message dans ma vidéo. C'est pas parce que t'as une idée sur quelqu'un que la personne est comme ça. Pis j'ai trouvé ça plate que, ils ont juste, on dirait, ils se sont comme limités à leurs propres idées de moi, mais en n'allant pas nécessairement valider ça. T'sais, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que, je sais pas, je suis superficielle parce que je fais des vidéos sur YouTube, ou parce que, t'sais, j'aime prendre des photos, pis que j'aime ça mettre ça sur Instagram. Je suis pas là pour changer nécessairement la perception parce que, t'sais, on a toutes des opinions différentes, pis si on va toutes penser des affaires différentes pour x, y raisons, laisse-toi quand même la chance de peut-être aller un petit peu plus loin, d'aller au-delà de ta propre idée. Pis je trouve qu'on est beaucoup de même dans notre société aujourd'hui, comme on va beaucoup se faire une idée sur quelque chose, pis c'est comme, ok, ça va être ça, c'est ça, c'est ça qui se passe en ce moment. Mais pas nécessairement, comme, on en apprend à tous les jours, pis je pense que c'est pas juste dans les connaissances, comme intellectuelles ou peu importe, mais c'est aussi comme dans les relations humaines, pis comme dans notre environnement, pis tout ça. C'était juste une petite vidéo, je pense, pour, de un, faire sortir le méchant, pis de deux, peut-être pour faire réveiller certaines personnes qui réalisent qu'ils sont comme ça, qui devraient pas, en fait, parce que moi, je trouve que l'ouverture d'esprit, c'est une des plus belles qualités qu'on devrait avoir. Mais, t'sais, encore une fois, t'sais, dans mon opinion, c'est mon opinion personnel, pis peut-être qu'on, toi pis moi, on ne partage pas nécessairement ça. C'est quelque chose que tous, on devrait développer un peu plus, parce que je pense que ça changerait bien des affaires dans le monde actuel. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, pis si jamais vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas soit à venir m'écrire sur Instagram ou même en barre d'infos, je vais être super ouverte aux commentaires. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501